On va retrouver une fatigue qui va être permanente et très intense, un sommeil qui va être perturbé, donc la personne va soit avoir des insomnies ou au contraire, des sommeils excessifs, des troubles de l'appétit, l'appétit va soit fortement augmenter ou au contraire, diminuer, ainsi que des maux de tête et ou des maux de ventre. Il est intéressant de savoir que les changements d'humeur qui vont arriver lors de la dépression sont tout simplement dus à un déséquilibre, de la balance de neurotransmetteurs, c'est-à-dire de messagers chimiques, au niveau de notre cerveau et en particulier une réduction de l'activité de la sérotonine, de la noradrénaline et de la dopamine. Sachez que ces messagers chimiques ont de nombreux rôles dans notre organisme et notamment le maintien d'un bon état émotionnel et la sensation de plaisir. Il faut aussi noter que la dépression a un facteur génétique, c'est-à-dire tout simplement que les personnes qui ont des parents proches ayant développé des dépressions au cours de leur vie peuvent eux aussi en développer à leur tour. Les traitements de la dépression consistent tout simplement à rééquilibrer cette balance de neurotransmetteurs via une psychothérapie et ou des antidépresseurs selon la sévérité de la dépression. C'est un peu comme ça.